J'ai une présentation. Premièrement, j'ai une infection pulmonaire, ce qui fait que j'ai ma grosse voie de camionneur. Alors, veuillez m'excuser. Un petit camionneur, oui. Un petit, petit. L'autre chose qui n'arrive jamais également, mais qui m'arrive en même temps, c'est que sur ma clé USB, j'ai un problème et mon PowerPoint n'y est pas. Alors, de toute façon, dans le cas qui nous intéresse, il ne nous reste plus beaucoup, beaucoup de temps. Je vais quand même être capable de vous donner l'essentiel. Premièrement, on a entendu deux excellents conférenciers qui nous ont expliqué les motifs pour lesquels on devrait protéger les animaux différemment de ce qu'on fait maintenant. Ma tâche, mon rôle comme juriste, je suis professeure ici à l'UQAM. Depuis sept ans, j'ai mis sur pied un groupe de recherche en droit animal. Mon rôle est beaucoup plus limité dans le sens où je ne cherche pas le pourquoi on devrait les protéger. Je cherche le moyen à l'intérieur des outils que j'ai dans le système juridique actuel de les protéger. Le Canada, et j'arrive d'une conférence à Barcelone de deux jours où il y avait des gens, des chercheurs qui venaient de la Chine, du Kazakhstan, de la Pologne, l'Italie, la France, l'Espagne, bref. Et on a à peu près tous convenu, enfin les deux conférenciers canadiens, ont convenu que le Canada et le Québec ne seront jamais un leader en cette matière-là. Bon, ça fait mal sur le coup, surtout quand on doit l'annoncer comme ça, on sort de là un peu la tête baissée, les genoux pliés. Mais il reste qu'à défaut d'être les premiers ou d'être des visionnaires, je pense qu'on peut au moins s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et c'est pour ça que ces colloques internationaux-là sont pour moi une source, dans le sens où je peux après approcher les instances gouvernementales et à m'attendre ou alors être prête quand on va me répondre « Ah, mais c'est compliqué, ça ne se fait pas, bien voyons donc, c'est utopique ». Je suis capable de dire « Oui, ça se fait, voici comment ça se fait et voici ». Et l'exemple de la France, en tout cas, dans mon PowerPoint, j'avais l'exemple de la France, mais je pourrais quand même vous en parler. Donc, on parlait de souffrance animale, je suis très près des vétérinaires, mon conjoint vétérinaire, je suis sur le comité de bien-être animal de l'Ordre des médecins vétérinaires. Et les études démontrent effectivement qu'on a des chercheurs en médecine vétérinaire qui démontrent que l'animal souffre. Ce ne sont pas les seuls qui l'ont démontré. Ce qui m'attire là-dedans, c'est qu'on parle du terme de nociception. Alors, on parle de système nerveux central et tout ça et on dit « Oui, on a des éléments qui nous permettent ». Donc, Valérie l'avait dans sa présentation la façon de bouger, l'expression faciale. Il y a beaucoup de langage non-verbal chez l'animal qui peut permettre de démontrer qu'il souffre. Est-ce que ces gens-là sont capables de dire que dans leur science, l'animal souffre? Oui, mais on va lui donner un autre terme qui s'appelle la dociception. On garde quand même une distinction par rapport à l'être humain. Bon, évidemment, on a depuis le début de la soirée parlé de toutes les exploitations des animaux. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Je pense que ce qui est plus intéressant dans ma présentation, c'est quel statut on peut penser pour les animaux. Depuis le manifeste, les 46 000 signatures, moi, je sens, ça fait sept années que je fais ça, je sens un regain si ce n'est une naissance d'un intérêt beaucoup plus pointu pour la question. Les médias m'interpellent beaucoup plus. Et je sens que dans les interventions ou les questionnements, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a sept ans, quand j'ai commencé à le faire, en 2007, je vous avoue, je ne peux même pas vous répéter ce que mes collègues, même ici, malheureusement, à l'UQAM, me répondaient. Et les médias me posaient des questions absolument imbéciles, du genre, je ne vous nommerai pas quel animateur, mais on me fait une entrevue sur la hiérarchie entre les animaux de compagnie, les animaux de ferme. On fait l'entrevue dans une épicerie et là, on m'amène devant le comptoir des viandes. Et on me dit, « Mais Madame Lachance, comment vous trouvez ça, avoir vos petits amis derrière le cellophane? » Bon, tu as envie de sauter dans le visage, mais il y a une caméra, donc tu te retiens. Mais tout ça pour dire que, bon, j'ai ma liste de « what to do and what not to do » parce qu'à un moment donné, tu te dis, « OK, celui, c'est fini, ça, c'est fini, ça, ça ne marche plus. » Bon, maintenant, ce genre de situation où on me ridiculise est moins présente. Donc, on sent que la société commence peut-être parce qu'on parle beaucoup plus de souffrance, on parle d'usines à chiots. Ça, c'est facile d'intéresser la population sur les usines à chiots parce qu'on voit des bêtes qui sont maltraitées, puis on regarde son chien, son chat, puis on dit, « Oh, petit pitot, viens ici, toi, ça ne t'arrivera pas. » C'est plus difficile quand on montre des images d'animaux de ferme, bon, on ne couche pas avec une vache, un porc, une chèvre, une dingue, dont on dit que c'est assez mauvais caractère, donc on ne couche pas avec ça. C'est difficile de faire une transposition affective, donc de générer un intérêt. Pour les gens qui, comme moi, œuvrent à la protection des espèces animales, on n'a pas de distinction. Animaux de la faune, animaux gardés en captivité, animaux domestiques, animaux de ferme, cirque, pour nous, toute la situation est la même. Donc, on part du principe que l'animal souffre et c'est la base sur laquelle, moi, je travaille parce que si on dit « L'animal est un être vivant, oh boy! » J'ai essayé ça dans une première émission avec Mme Bazot il y a sept ans. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai eu comme retour parce que parler de vie, c'est parler de fœtus, de pro-choix, de pro-vie. Le débat devient complètement à côté de là où on voudrait l'avoir et le temps que moi, j'ai perdu à me justifier, je n'ai pas aidé les animaux. Alors, après ça, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui pourrait rallier tout le monde? » Bien, la souffrance, l'absence de violence. Qu'on le fasse sur un humain, personne âgée, un enfant, son conjoint, ou qu'on le fasse sur un animal, dans tous les cas, et on l'a bien démontré, il y a une sensibilité, il y a une souffrance, bien, à ce moment-là, tout le monde est pour la vertu, personne ne peut être pour la douleur, pour la violence. Ceci étant acquis, comment je transpose ça, moi, comment j'essaie de transposer, c'est dans le statut juridique. Comme je vous dis, je sors de colloque, puis j'en fais plusieurs, où on a deux exemples, deux grandes catégories, puis je vais aller rapidement là-dessus. La première, c'est qu'on a des États qui parlent de constitutionnalisation de la protection des animaux. On a des pays comme la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, qui, dans leur constitution, ont indiqué qu'il fallait protéger l'animal. C'est sûr que les valeurs éthiques, philosophiques sont derrière, mais c'est aussi une technique juridique. La constitution, quand on regarde la hiérarchie en droit, on parle vraiment de normes minimales jusqu'à la norme suprême, qui est la constitution et la protection des droits fondamentaux, on dit, bien, si on le place là, à deux valeurs ou deux normes égales, on va privilégier celle qui est dans la norme supérieure, dont celle de la constitution. C'est une façon de le faire et ça oblige un peu tout le monde, dans sa législation et dans son domaine, son industrie, à s'armer puis à s'enligner là-dessus. Il y en a juste trois, ce ne sont pas nombreux. À l'extérieur de l'Europe, je pense qu'il y a le Brésil et l'Inde aussi qui le font, mais donc, ce n'est vraiment pas une voie qui est facile. La deuxième façon, ce que j'ai indiqué dans mon PowerPoint, c'est la déréification, façon bien commune de dire, on sort l'animal de la catégorie des biens. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Certains préconisent, certains auteurs américains, je pense à Stephen Wise qui, avec son Animal Rights Project, le fait notamment pour les chimpanzés et œuvre constamment, et à tous les jours de sa vie, à toutes les minutes de sa vie, Stephen est dédié complètement à ce qu'on reconnaisse les chimpanzés comme des personnes. Mais là, ça crée un danger, parce que tout de suite, ça lève un tollé qui est, entre autres, le risque de monter l'animal au même niveau que l'humain. C'est quoi le danger? Je vous l'expose par un syllogisme juridique facile. C'est si je n'ai pas le droit de tuer un humain, et si l'animal est juridiquement égal à l'humain, donc, c'est ça, je recommence. Si je ne peux pas tuer un humain, donc, comme il est égal, je ne peux pas tuer un animal non plus. Un discours pareil, qu'est-ce que ça fait? Ça met en danger toute l'industrie agroalimentaire, tous les laboratoires qui usent des animaux, dont le taux de décès, soit par l'exploitation directement de la recherche ou parce que, bon, l'animal ne sert plus et qu'on l'élimine, ça les met en danger. Donc, ça, c'est sûr qu'ils vont se lever. L'autre façon, c'est d'abaisser l'homme au niveau de l'animal. Le même syllogisme. On accepte comme société l'expérimentation sur les animaux prétendument parce qu'on en a besoin pour protéger sa propre vie, la survie de son espèce et tout ça. L'animal étant à l'égal de l'homme juridiquement, donc, ça veut dire que l'expérimentation chez les êtres humains serait permise. Là, on revient à l'après-guerre, pas l'après-guerre, mais la Deuxième Guerre mondiale où on savait que sous le régime nazi, il y avait de méchantes recherches qui étaient faites sur des êtres humains. Alors, ça, c'est sûr que, moi, je trouve que c'est une voie difficile à aborder parce que soulève trop, pour l'instant, du moins, d'obstacles. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut leur reconnaître une extension des droits fondamentaux. Valérie en a parlé, donc, on dit, on garde l'animal comme il est, mais on lui reconnaîtrait un droit à la dignité, au respect de l'intégrité de son corps, droit de ne pas souffrer. Certains trouvent que, dans tous les cas, assimiler l'animal à l'humain, c'est faible, c'est une erreur. Donc, on revient dans la deuxième catégorie, qui est celle de dire, OK, j'en fais pas une personne, je lui donne pas les droits d'une personne, mais qu'est-ce qu'il me reste? Alors, ce qu'il nous reste, c'est de dire, on prend la catégorie, parce que le droit civil, pour ceux qui connaissent peut-être moins, est d'une rigidité terrible. Soit on est une personne, soit on est un bien. Si on est une personne, on est une personne morale. Déjà, en passant, c'est une fiction, ça n'existe pas. une personne morale, mais par fiction, on le reconnaît. Et il y a la personne physique. À côté, si on est un bien, bien, on est un immeuble. Bien là, c'est sûr que si on n'est pas une immeuble, on est un meuble. Voilà, l'animal tombe dans le fossé. Alors, la façon de faire, et c'est celle que moi, je préconise, est celle de dire, pourquoi n'aurions-nous pas, en tout cas, pourquoi ne tenterions-nous pas d'un petit peu ouvrir la rigidité, plier la rigidité du droit civil comme il est, et de créer une troisième catégorie qui serait celle qui s'appellerait les animaux, purement et simplement. À Barcelone, on avait David Favre, qui, un professeur du droit des biens, appelle, lui, « living property ». Il faisait la distinction entre « personal property », « real property », « intellectual property » et il arrivait avec « living property ». Déjà, « living », moi, j'ai fait comme, non, 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 je ne veux pas, pas une deuxième fois, mais la question de dire, ce sont les animaux, ça reconnaît d'une part que, oui, ce sont des biens qui ne sont pas inertes, ce ne sont pas des meubles. On lit souvent, c'est comme une chaise, c'est comme une table. Généralement, les oreilles meurtraussent parce que la table, elle ne va pas se déplacer toute seule. L'animal n'est pas un être qui est un bien meuble, qui est inerte. En plus, il est doué de sensibilité, de capacité à souffrir. Donc, on reconnaîtrait ses besoins physiologiques, physiques, psychologiques, et on aurait une catégorie. Mais ça implique qu'il va falloir être un petit peu joué du coude pour bouger cette rigidité-là. Les Français l'ont essayé. Après près de 30 ans, ils y arrivent. Fait que soyez patients, les plus jeunes d'entre vous, peut-être, verrez-vous ça chez nous. Eux, ils ont commencé par le mettre dans le code rural, l'équivalent de les questions, les lois d'agriculture chez nous. Ils sont arrivés ensuite au code criminel, où ils ont sorti l'animal de la catégorie des biens pour les mettre dans une catégorie à part. Et enfin, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de dire qu'il ne reste que le chaînon manquant, l'étape du droit civil, qui est tellement important, parce que c'est là que se joue le statut juridique. Reconnaître dans des lois de protection qu'on doit leur donner un habitat, de la nourriture, de l'eau, qu'on doit leur donner des soins. Bon, c'est vrai, ça reconnaît une certaine partie de leur nature, mais au sens du droit, tout ça est absolument la même chose que ce bien-là. Si je veux m'en départir, si je veux le briser, je peux le faire. Théoriquement, pour un animal, sous réserve des lois de protection, de cruauté, je pourrais le faire. C'est ce qui permet à tant de propriétaires, le 1er juillet, on vient de le passer, les gens qui oeuvrent dans les SPA et SPCA, vous le dis à chaque année, les animaux, s'ils ne se ramassent pas là, bien, ils se ramassent chez les vétérinaires, euthanasiés, parce que, bon, je m'en veux vivre en ville, puis ça fait moins mon affaire, ou il y a tout genre de raisons qui font qu'on se débarrasse de l'animal. La dernière voie, c'est celle qui est symbolique, et je terminerai là-dessus, c'est celle de dire, l'animal est un bien, mais un bien sensible. Et on a des juridictions où on a effectivement dit, dans le Code civil, l'animal est un être sensible, alinéa 2, toutes les dispositions applicables au bien s'appliquent aux animaux. Bon. Alors, on est à la même place, mais il y a comme un départ, il y a comme un début d'ouverture, et c'est ce qu'on cherche à faire au Québec. Je pense, et j'ose espérer, que le gouvernement actuel a une certaine oreille. Il a créé la ligne 1-844, enfin, les trois premiers chiffres, je ne suis pas certaine, mais 1-844, je pense, animaux, qui permet à des gens de pouvoir appeler pour pouvoir dénoncer de la violence faite à des animaux. C'est sûr qu'on pense qu'il va y avoir plus d'animaux de compagnie que d'animaux de ferme, mais en tout cas, on espère quand même que les gens seront alertes pour toutes les espèces animales. Alors, et le groupe de travail qui a été mis sur pied il y a quelques années commence à donner ou à générer quelques fruits. Donc, j'ose espérer, je travaille avec des collègues dans ce sens-là, il y a des choses qui seront préparées aux instances gouvernementales et on verra exactement si la société est prête à le faire. Pour terminer, on a essayé, puis j'ai dit on, parce que j'en ai fait partie, pendant huit ans de changer le code criminel, et une des choses qu'on voulait y ajouter était la définition de ce qu'est un animal. Et on l'avait défini comme étant tout vertébré qui n'était pas un humain qui était capable de ressentir la douleur. Et là, on est encore arrivé avec un lobby très, très fort des pro-vie et des pro-choix, selon, et on arrivait même à des sénateurs qui disaient, moi, on traite un fœtus ou un fœtus enfant comme un animal. Et la sénatrice Schaeffer avait dit, quand moi j'étais enceinte et que j'ai mis au monde des enfants, je ne pensais pas avoir mis au monde des animaux. Alors, c'est le genre de choses qu'on entend qui dit, bon, on n'est pas encore tout à fait rendu là. Je le répète, le Canada, le Québec ne sera pas un leader, mais osons espérer qu'on pourra prendre un exemple sur ce qui se fait ailleurs et que par petits pas, c'est la façon, et c'est ce que parlait tout à l'heure M. Rollins également, il y a parfois des limites, des situations, des stratégies qui nous imposent d'être étapistes et non pas, demain matin, d'arriver à grand renfort avec un changement dont la société n'est peut-être pas tout à fait prête à admettre dans toutes ses conséquences coûts économiques, marché de l'alimentation plus élevé, plus cher. Donc, il y a des conséquences pour chacun d'entre nous. Alors, allons-y tranquillement. et je pense, j'ose espérer que de mon vivant, je verrai une amélioration. Je vous remercie. Applaudissements